Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, cet après-midi, notre équipe va vous présenter notre projet, Formation Meta, qui va passer à travers tous les différents étapes qu'on est passés à travers et puis de l'apprentissage qu'on a fait durant ce projet. Donc on va prendre peut-être une seconde pour nous présenter. Manon, à toi. Oui, Manon Planger, étudiante en technologie éducative. Je travaille dans le même domaine aussi pour le CIUSSS du Nord de l'Île-de-Montéade. Andréanne Poulin, étudiante à la maîtrise en technologie éducative aussi et je suis parrain au SCT, secrétariat du Conseil du Très-Bas. Bonjour, je m'appelle Parnasse Rassé, je suis étudiante en technologie éducative, un professionnel de recherche dans le même domaine. Andréanne Skoche, conseillère en pédagogie universitaire à la bibliothèque de l'Université Laval. Catherine Nini, alors je suis bibliothécaire à la bibliothèque de l'Université Laval. Je travaille avec Andréanne. Bonjour, je m'appelle Sibim Antalien-Lafi, je suis étudiante au doctorat en technologie éducative sous la direction de Nadia et je m'intéresse beaucoup à la réalité virtuelle. Bonjour, Julien Marceau, conseiller théologique, concepteur pédagogique spécialisé en apprentissage immersif. Je travaille comme technopédagogue chez OVAP, partenaire de Nadia dans ce projet. Super, et moi c'est Nadia-Lafi, je suis professeure en technologie éducative ici à l'Université Laval. Je suis aussi titulaire d'une chaire clé sur les pratiques phédagogiques innovantes en contexte numérique. Et puis aussi, je suis co-responsable de l'artification et de l'investation de l'OVIA. Et puis présentement, je préside le comité d'innovation et d'enseignement de l'Université Laval. Donc là, avant de se lancer dans notre projet, ça serait intéressant d'avoir un petit rappel de qu'est-ce que le métavers. Sylvie, qu'est-ce que le métavers ? Ok, donc pour répondre à cette question, ce terme qui vient de l'anglais, c'est la contraction de méta-ever, donc qui veut dire méta-univers, ou bien l'univers au-delà de notre monde réel, le monde que nous connaissons. Et puis, comme la majorité d'entre vous connaissent déjà, c'est pas quelque chose de nouveau, on a entendu parler du roman de Stevenson, qui était l'originateur de ce concert-là. On a entendu parler du Ready Player One. Et puis, quand est-ce qu'on a commencé à parler vraiment du métavers, c'est quand Facebook est devenu méta en 21, et puis c'est là que ça s'est rendu dans les médias et donc tout ça, qu'on en parle. Mais encore, on parle plus loin, en 1984, avec le roman de William Gibson, qui était un classique de Cyberpunk, et puis qui s'est transformé après au Matrix, donc ce monde-là, et puis ce concept-là qui était en train d'être dévolué avant même que méta en parle. Mais aussi, on peut retourner encore plus en arrière en 1935, avec le Big Money and Spectacles, et puis qui parle de, c'était aussi tout le concept qui était présenté comme un film qui donne la vue, le son, le goût, l'odeur, le toucher. Vous êtes dans l'histoire, vous parlez aux ondes, aux personnages, et elles vous répondent, et au lieu d'être sur un écran, l'histoire parle de vous et vous êtes dedans. Donc, tout ce concept-là, il n'est pas, c'est pas Facebook qu'il a créé, ça revient à des années avant. Et puis, méta, une fois que c'est lancé, ils ont lancé leur Horizon World, et puis ils encouragent les personnes à être dans ce monde-là, à interagir, à avoir des rencontres, et puis vraiment vivre dans ce monde qui est en parallèle, donc au-delà de l'univers, dans ce monde-là. Et puis, bien sûr, d'autres compagnies, là, c'est juste quelques petits exemples. Roblox, qui aussi crée des expériences dans ce monde-là, et puis comme on voit sur leur site, on parle des millions et puis des milliards d'utilisateurs et puis d'utilisations à chacun. Donc, ce n'est pas peu, c'est vraiment une utilisation abondante de ces environnements-là qui sont en train d'évoluer au fur et à mesure que la technologie est en train d'évoluer. En parlant du métavers, il y a une différente définition. Et puis, Céville, elle a fait une recherche sur les différentes définitions, alors, elle va partager quelques... Oui, nous avons retenu quelques définitions que je vais présenter. Donc, tout d'abord, pour ce qu'on est au Québec, donc selon l'Office québécois de la langue française, le métavers désigne un monde virtuel, immersif et persistant qui permet la virtualisation des activités humaines, notamment sociales, ludiques, culturelles et commerciales. Et il met à profit les avancées réalisées dans les technologies de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Nous avons pris une autre définition de l'entreprise Gartner qui, selon elle, le métavers est un espace collectif, virtuel, partagé en 3D, créé par la convergence de la réalité physique et numérique, virtuellement améliorée. Et ce monde se caractérise par sa persistance, donc c'est-à-dire sa durabilité et son aptitude à créer des expériences immersives augmentées, donc c'est-à-dire améliorées. Puis, on s'est appuyé aussi sur un livre récent de Matthew Ball, The Metaverse and how it will be revolutionized everything. Matthew Ball donne la définition suivante qui est un peu plus complexe. Donc, il s'agit d'un réseau interopérable à grande échelle où des mondes virtuels 3D restitués en temps réel peuvent être expérimentés de manière synchrone et persistante par un nombre illimité d'utilisateurs, chacun ayant un sentiment de présence individuelle tout en assurant la continuité des données telles que l'histoire, l'identité, les communications, les paiements, les éléments et les objets. Et puis, ce qui est intéressant dans cette définition, la question de l'interopérabilité, c'est vraiment le fait qu'on n'est plus dans un monde virtuel, mais on peut passer d'un monde à l'autre et puis amener non bien les créations qu'on fait, notre avatar, il passe d'un monde à l'autre. On a tout ça qui s'est passé, les expériences qu'on fait et qu'on développe, aussi nos données, etc. Ce n'est pas des mondes séparés, mais vraiment comme notre réalité, c'est qu'on est à l'Université Laval et puis après on part dans un autre univers et puis on passe et qu'on se déplace dans ces différents environnements-là. Mais pourquoi on a parlé, j'ai parlé tantôt que ça date de 1935, mais pourquoi c'est aujourd'hui les investissements et puis on en parle sans arrêt, tout simplement parce que les défis technologiques existaient dans le temps. Là, on est en train d'évoluer vraiment vraiment. On est en train d'évoluer très rapidement, que ce soit avec l'intelligence artificielle, l'Internet of Things, le 5G, puis on va rentrer aussi dans le chat du QT, on va en parler tantôt, mais il y a toute cette technologie-là qui est en train d'évoluer. Et puis la question de défis économiques aussi, qui est en train d'être travaillé quand on parle de crypto-monnaie, parce que là aussi, dans les différents univers, on va pouvoir utiliser la crypto-monnaie pour acheter dans un univers, mais aussi amener non bien dans un autre univers, et ainsi de suite. Il y a des créations, des entités, des objets qu'on crée, et puis qui ne vont pas pouvoir être répliqués. Donc c'est vraiment des objets uniques qu'on va pouvoir avoir, encore une fois, la possession, et puis ils vont partir avec nous, et puis la chaîne de blog, ainsi de suite. Comme exemple de NFT, très rapidement, il y a par exemple ce Nike, et puis il y a plein de compagnies qui en créent. Donc on peut vraiment avoir cette création-là qui va être dans notre monde virtuel. Mais ça coûte, comme par exemple celui-là, il coûte bien 7,575 000 dollars. Donc, il y a toute une variété, et puis il y a tout un achat qui se fait. Mais autre que cette technologie-là, on parle de la réalité augmentée, maintenant on peut faire des chirurgies, merci. Parfois, on va perdre nos noms. Donc en réalité augmentée, on parle aussi des jumeaux numériques, quand on crée un espace, puis un monde virtuel où on peut expérimenter, et puis tester, et puis collecter des données qui vont nous informer dans le monde réel. Donc toutes ces différentes technologies sont en train d'évoluer, et puis on n'en parle pas comme un verre, ou bien que c'est une possibilité, mais c'est du vrai qui est en train de se passer présentement. C'est pour cela qu'on parle du métavers, et puis la réalité virtuelle, et tout ce monde-là, on s'en va vers des directions qui sont concrètes. En parallèle aussi, il y a différentes compagnies qui sont engagées dans ça, comme par exemple le Campab de Metaversity Construction, donc ils sont en train de construire des espaces, le MetaWorld qui parle de l'avenir d'éducation à distance, et aussi il y a le Metaverse College qui a des programmes pour développer des compétences des personnes qui vont travailler, développer, communiquer, puis vraiment comme animer le Metaverse. Donc toutes ces compétences nécessaires, c'est déjà réfléchi dans ce Metaverse College. Il y a plein de cours, là encore une fois, c'est juste deux, trois exemples que je vous donne sur le Metaverse, Metaverse en éducation, on a Coursera, on a Mdini, et puis vraiment plusieurs cours qui sont accessibles, et puis quand on a parlé tantôt de Roblox, et puis toutes les données, comme vraiment l'utilisation énorme, ils ont aussi des expériences d'apprentissage, puis des environnements d'apprentissage qui sont en train de créer pour les utilisateurs. Comment StellarX maintenant, Julien, peut aider les pros de l'éducation à se perfectionner? StellarX est une plateforme qui a été développée par une entreprise québécoise, ça s'appelle OVA. OVA, on a deux fonctions en fait, la première c'est qu'on construit des expériences pour des clients, majoritairement des entreprises, ou pour de la recherche aussi, donc c'est des expériences en réalité virtuelle, donc ça prend un casque, ça prend des manettes, et on reproduit des situations de formation dans lesquelles on place, par exemple, un apprenant, pour qu'il apprenne une procédure ou pour voir comment il va exercer la procédure, sans avoir besoin de faire appel à un centre de simulation ou à se rendre directement dans les milieux. StellarX, on utilise pour faire ça StellarX qui est notre application, qui est aussi vendue au public, et qui permet à n'importe qui de construire un environnement et une expérience en réalité virtuelle, sans avoir besoin d'apprendre à coder ou à construire des objets en trois dimensions. Donc on peut prendre des objets en trois dimensions d'ailleurs, les importer dans StellarX, dans un des environnements modèles, on en a plusieurs, et on peut ensuite de ça créer des animations pour tous ces objets-là, sans nécessairement avoir besoin de coder, mais plutôt en utilisant un système de programmation visuel relativement intuitif, c'est-à-dire un système de nous où on va relier les objets les uns aux autres pour créer des animations. C'est comme ça qu'on pense que StellarX va pouvoir aider en éducation, c'est-à-dire en donnant cet outil-là, la création en réalité virtuelle, en la démocratisant et en permettant aux gens justement de créer des situations d'apprentissage ou des expériences en réalité virtuelle, sans avoir besoin de faire un bac ou une maîtrise en programmation, dans des emplois. Merci Julien. Donc quelles sont les promesses du métavers en éducation ? Qu'est-ce qui nous promet ? Nous promets une expérience d'apprentissage qui est bien interactif, qui est pratique, ludique, expérimentielle, immersive. La question de la persistance et puis qu'elle est scalable. Elle est accessible à tout moment. Elle continue d'exister et ne cesse dérouler. La collaboration en temps réel, elle favorise les contacts, la nécessité d'écho, l'inclusion à la proximité. Et puis la question qui est la plus importante, qui est une des choses que l'on réfléchisse présentement, c'est toute la question de la personnalisation. Mais aussi on peut avoir la personnalisation du choix de l'avatar et de ses caractéristiques propres, ainsi que le parcours flexible déterminé par l'apprenant et l'apprenant. Donc c'est vraiment les apprenants qui vont pouvoir déterminer leur parcours. Il y a la question de réduction de coûts pour des scénarios complexes, quand on parle de simulation d'incident et eau. Et puis possibilité de vivre l'expérience à distance, plusieurs à la fois, mais aussi plusieurs fois, ce qui n'est pas facile quand on est en présentiel. Et puis, juste pour dire aussi, comme tout ça, ça revient à notre Magic School Box. Je ne sais pas si moi, j'ai grandi avec ça et puis l'enseignante qui prenait ses étudiants dans le temps et puis les amener aussi dans tout ce monde-là. Je ne sais pas si... Moi, j'ai écouté ça quand j'étais plus jeune. Et puis, pour finir, dans le métavers, d'après Charlotte Monnay, qui est directrice générale de Tech France, dans le métavers, l'étudiant bénéficiera d'un parcours personnalisé pour l'aider à se projeter dans son futur métier en fonction de ce qu'il est et ce qu'il a envie de le faire. Donc, toute cette expérimentation, toute cette projection. Donc, on est là d'équipe pour vous présenter notre projet Formation Meta qui était une collaboration entre la chaire dont je suis titulaire, la bibliothèque de l'Université Laval, Standard X avec OVA. Et puis, on a été aussi financé par le vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval. Les objectifs de mon côté, dans le cadre de ma chaire, c'était vraiment aller voir comment je pourrais offrir aux étudiants et étudiantes en éducation et en technologie éducative une formation interdisciplinaire, pratique, expérientielle, exploratrice qui leur permettra de développer des compétences nécessaires. On aura conduit en conception et en développement d'expériences d'apprentissage immersives dans le métavers et dans la réalité virtuelle parce qu'on est encore à la réalité virtuelle. On ne soit réaliste, on n'est pas encore dans le métavers. On en parle, mais c'est vraiment, on parle de la réalité virtuelle. Et aussi, comprendre les besoins des personnes ayant zéro compétence en programmation afin qu'elles puissent créer une expérience virtuelle. Aucune d'entre nous avait une expérience en informatique, en génie, en programmation et tout le reste. Et puis, pour cela, c'était super intéressant de collaborer avec Sterex parce que c'est exactement ce qu'ils nous offraient. C'est pouvoir créer cette université-là sans besoin de connaître. Du côté de la bibliothèque, quel était votre objectif pour embarquer avec nous? On en avait plusieurs, mais je crois qu'il y a tout le monde un peu en tête. L'image d'une bibliothèque un peu stéréotypée quand on parle de bibliothèque universitaire, on a tout un peu cette image-là. Donc, l'accès aux collections, l'accès aux ressources. Mais au-delà de ça, la bibliothèque universitaire, on a d'autres missions. Donc, une des, en fait, qui me tient particulièrement à cœur, c'est surtout d'être qualitanceur de création pour la communauté. Donc, en fournissant des lieux d'expérimentation, des lieux de collaboration, des lieux d'expérimentation pour notre communauté, c'est une des missions qu'on atteint par la réalisation du projet Formation Méta. Puis, le projet Formation Méta, c'était aussi pour la bibliothèque universitaire, l'occasion de créer un partenariat avec des experts du milieu des technologies communicatives, mais aussi des leaders dans la création de réalités immersives comme la compagnie OVA. Nous, on avait beaucoup à gagner de ce partenariat qui permet d'amener ces gens-là à la bibliothèque. Puis, ultimement, qu'est-ce que ça permettait, c'est vraiment aussi, bien c'est ça, consolider un peu le rôle de la position de l'Université Laval dans l'innovation en technologie éducative. Mais aussi, c'est toute une expérience qui a été documentée. Donc, nous, quand on a mis en place le laboratoire à la bibliothèque, on a fait des essais rares au niveau des technologies. Les filles ont expérimenté beaucoup de choses, mais toutes ces choses-là ont été notées, collectées, les données ont été conservées. Et là, toute la communauté va pouvoir bénéficier d'un peu de ce retour sur l'expérience-là, lorsque eux vont venir à la bibliothèque pour utiliser l'espace et les technologies qui sont présentes. Et puis, présentement, l'espace qui a été créé lors du projet, mais là, c'est l'espace qui est accessible à l'équipe d'entre-communauté. Oui. Et puis, l'objectif du Stalers? Nous, notre objectif, c'était d'accompagner, en fait, des non-codeurs, non-programmeurs dans l'utilisation de Stalers et surtout dans la création. Parce que, étant donné que notre mission, c'est de démocratiser justement la création en réalité virtuelle, c'était de voir où est-ce qu'on pouvait avoir des points de friction pour tenter ensuite de ça de rendre l'application plus intuitive et d'améliorer le guidage de l'utilisateur dans l'application. Merci, Julien. Donc, pour créer la formation, on avait besoin de l'identifier. Catherine? Oui. En fait, c'est ça. Quand on a commencé à réfléchir, Andréanne et moi, au projet qu'on pouvait présenter justement à l'équipe du projet Formation Méta, donc, on a tout de suite pensé, toutes les deux, un peu chacune de notre côté, à la question de la localisation d'un document papier sur les rayons. Pourquoi? Bien, parce qu'en fait, c'est un très grand besoin, en fait, c'est un défi pour plusieurs usagers et usagères de la bibliothèque de localiser un document papier sur les rayons. Et aussi, c'était un projet auquel la réalité virtuelle pouvait vraiment apporter une valeur ajoutée, parce qu'il y a des actions à réaliser, des actions concrètes, des manipulations, des déplacements dans les espaces de la bibliothèque. Comparé à d'autres choses, par exemple, auxquelles on a pensé aussi, comme par exemple, la recherche dans l'élevance de données, ou tout ça aussi, beaucoup plus un processus davantage intellectuel. Donc, trouver un document sur les rayons. Je le sais que peut-être que vous dites que c'est niaiseux, mais je vous le dis, ça ne l'est pas. Mais ce n'est pas, Manon. Effectivement, au début du projet, on nous a mis au défi de trouver différents documents, et je vous dirais que la majorité des gens n'ont pas trouvé les lignes qu'on devait rapporter. Donc, c'est ça. En fait, j'imagine que vous étiez aussi, mais trouver un document tapé sur les rayons à la bibliothèque de l'Université Laval, c'est pas seulement comprendre la cote, hein, la cote, l'adresse du document, c'est aussi savoir lire les cotes sur les rayons, hein, de gauche à droite, pas si je me trompe, et de haut en bas, et aussi savoir, ça c'est peut-être là aussi, que parfois ça rentre pas, là, savoir qu'il y a d'autres informations qui sont nécessaires pour localiser un document. La bibliothèque de l'Université Laval, c'est grand. On a deux pavillons. Ces deux pavillons-là, il y a plusieurs étages où sont répartis les collections. Sur certains de ces étages-là, dont le quatrième étage de la bibliothèque du Bon enfant, que le projet explore, il y a des secteurs, le secteur cinéma, le secteur d'éducation, le secteur des arts, puis il y a plusieurs rayons, évidemment, plusieurs volumes. Donc, c'est toutes ces informations-là qui sont nécessaires pour en arriver, finalement, à localiser votre document sur les rayons. Donc, le projet, en fait, ça convie un usager, une usagère, à la suite d'une recherche qu'il effectue dans Sophia, une petite recherche de la bibliothèque, et lors de laquelle il récupère toutes ces informations de localisation-là qui lui sont nécessaires. Donc, ça le convie à se déplacer dans les espaces de la bibliothèque jusqu'au quatrième étage, jusqu'au secteur du cinéma, jusqu'au bon rayon. Et là, il faut qu'il lise les codes pour trouver le document. C'est pour cela que la formation est super importante. On avait un vrai besoin. Notre équipe a été formée, mais donc deux ? Oui, on était un groupe de sept étudiantes-étudiants, dont deux stagiaires, trois auxiliaires de recherche en technologie éducative. On avait également une étudiante en animation à l'école de design, puis un étudiant également de Montréal qui étudie en game design. Dans le fond, nous, on a travaillé sur 14 semaines, environ 7 à 14 heures par semaine. C'était les lundis qu'on allait physiquement à la bibliothèque, sauf bien sûr la personne qui était de Montréal. Je reviens en arrière. On était dans notre équipe aussi avec nos deux spécialistes de la bibliothèque. Je ne vous oublie pas le nom. C'est ça. Dans le fond, pour communiquer ensemble, bien sûr, on avait le lieu physique où on était tous là, mais pour communiquer avec nos collègues qui n'étaient pas sur place, on utilisait Teams, puis également le canal Slack pour parler et communiquer avec nos collaborateurs. Donc, l'aspect interdisciplinaire était important et puis aussi on était de différents cycles. Donc, on avait cycle 1, cycle 2, cycle 3 dans notre équipe. Donc, on avait toute cette variété-là qui était très intéressante. J'aimerais partager le démo. C'est un petit démo de la formation, mais sur le site web de la chaîne, vous allez pouvoir trouver toute l'information, plein de vidéos, plein d'inventures pour voir les défis, puis vraiment beaucoup plus de détails que ce petit démo-là. C'est un peu plus importante. C'est un petit démo de la formation, c'est un petit démo. C'est un petit démo. C'est un démo. C'est un démo. C'est un démo. Ah, bonjour. C'est toi qui viens chercher le livre, le cinéma français de la Nouvelle-Dade à nos jours à la bibliothèque ? Moi, c'est Sophia. Viens venu dans mon univers. Lors de ta recherche, je serai là pour t'accompagner et te guider. Je te donne un coup de main pour débuter la recherche. Te voilà dans le secteur du cinéma. Pour trouver la côte sur le rayon, il faut lire les côtes de gauche à droite et de haut à main. Donc là, vous voyez tout l'espace de la bibliothèque à lierre-grédier. Et puis les livres aussi, on va retourner dans la présentation et puis nous aider. Et puis les livres aussi, on va retourner dans la présentation et puis on va retourner dans la présentation. Nous avons décidé de créer. Parlez-nous de toutes ces... Je vais vous parler de l'expérience que nous avons créée pour l'apprenant. En fait, nous avons défini trois moments importants dans le parcours de l'apprenant. Nous avons créé trois expériences. La première expérience, l'apprenant se passe dans un ascenseur qui rencontre Sophia, le moteur de recherche de la bibliothèque, qui lui apprend comment localiser un livre à partir de la lecture du code. Ensuite, le vrai défi de l'apprenant commence quand Sophia lui donne l'adresse à la libre et puis l'apprenant doit aller au quatrième étage de la bibliothèque. La deuxième expérience se passe à la sortie de l'ascenseur. Quand l'apprenant sort de l'ascenseur, il se trouve devant les panneaux qui lui montrent la direction vers le secteur du cinéma. La troisième expérience se déroule dans le secteur du cinéma où l'apprenant doit trouver vraiment le rayon où se trouve le livre. Sophia apparaît encore dans cette troisième expérience pour lui donner des informations supplémentaires. Nous avons décidé que Sophia donne des informations graduellement à l'apprenant pour vraiment diminuer la surcharge cognitive dans le monde virtuel. Et comment nous avons créé toutes ces expériences-là? Nous avons fait le parcours d'un utilisateur de la bibliothèque. On s'est mis vraiment à la place d'un utilisateur pour voir quels sont les éléments dans l'espace qui l'aident à trouver un livre dans la bibliothèque vraiment. Nous avons filmé ce parcours, nous avons pris plusieurs photos de l'espace pour ne pas oublier les détails qui existaient dans les locaux. Et puis nous avons créé les expériences d'apprentissage et puis tous les éléments comme les sons, les objets 3D, les objets 3D qui étaient fixes ou animés. Et puis dans le tableau que vous voyez, il y a les différentes tâches des membres de l'équipe vraiment à créer des expériences d'apprentissage, des ressources audiovisuelles, des médias, des narrations. Et puis les tâches des membres de l'équipe de designers graphiques pour créer des objets 3D pour intégrer dans le Solaris. Parce que dans notre équipe, on s'est divisé, il y avait deux personnes qui travaillaient sur l'espace recréé, deux autres personnes qui travaillaient sur Sophia, Camille, Sophia. Et puis donc on se divisait des tâches en petites équipes et puis on se retrouvait, qui on échangé, qui on se donnait. Donc c'était vraiment une division de différentes tâches pour se compléter et pouvoir avancer. Ce que vous avez vu dans le démon, c'est vraiment comme ça donne peur, la justice à tout le travail qui a été fait et la vraie expérience. Parce que vraiment chaque bouton que vous avez vu, ça a été créé en 3D. Donc ça a été designé, créé, ajouté à l'espace, expérimenté. Donc vraiment il y avait tout ce travail-là derrière le projet et qu'il y avait beaucoup de… Manon a mentionné un peu. On a utilisé plusieurs logiciels et puis on va passer à travers les différents logiciels pour vous déuniter sur qu'est-ce qu'on a utilisé quand. Parnaz. Oui, pour les logiciels que nous avons utilisés pour la communication et pour partager des idées ou bien pour sauvegarder les photos, les vidéos, c'était vraiment le Teams. Et puis pour créer le scénario-image, nous avons créé un micro partagé sur le Teams. Je peux vous expliquer ici par exemple, vous voyez le scénario-image que nous avons créé. Nous avons mis plusieurs photos comme… puisqu'il y avait des personnes qui travaillaient à Montréal. Et puis pour les aider à vraiment suivre le déroulement des scénarios, on a enchaîné les photos et en bas de chaque photo, nous avons mis des tableaux dans lesquels il y avait des éléments pour… les éléments techniques ou bien le synopsis de chaque scène, ce que l'apprendant doit faire dans chaque scène, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il doit faire et puis les interactions, les animations, la durée des animations. Alors tous les éléments techniques qui nous allaient vraiment à suivre le scénario. Et ce qui était intéressant dans notre équipe, c'est qu'il y avait un groupe qui par exemple travaillait sur une partie du scénario-image et puis l'autre sur une montre. Et puis après, on se donnait du feedback. Donc l'autre équipe pulisait le scénario-image pour voir, est-ce que tout est clair, etc. Donc on était tout le temps en train de se donner des rétroactions. Et puis après aussi, on avait nos experts, n'est-ce pas, qui venaient puis voir, ok, est-ce que ce qu'on est en train de présenter, ça fait de l'allure ? Est-ce que ça donne, ça explique vraiment les expériences ? Est-ce que ce que Sophie a en train d'expliquer, vraiment, c'est ce que Catherine nous a expliqué et puis ce que les apprenants doivent savoir ? Donc toutes ces rétroactions qui se faisaient à chacune des rencontres et puis plusieurs fois durant les rencontres. Oui, on a utilisé, bien moi et Audrey-Anne, on travaillait beaucoup sur la première expérience, celle où l'apprenant rencontre Sophia. Et puis, bien c'est ça pour nous, c'est important d'avoir un personnage qui communiquait avec l'apprenant. Et puis, bien ça vient tomber parce que le moteur de recherche avait déjà une image, un logo qui représentait Sophia. Toutefois, nous, on voulait donner un petit peu plus de dynamisme, on voulait qu'il communique avec l'apprenant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir du logo déjà existant, ou bien on l'a retravaillé, on l'a utilisé Adobe Illustrator pour retracer l'image en vecteur. Puis, il a apporté aussi une bouche avec différents mouvements, puis aussi des pépilles pour les yeux pour donner vie. Il fallait aussi enregistrer la narration, peut-être que vous avez reconnu ma voix tout à l'heure dans la vidéo. Donc, pour ça, on a utilisé une petite cabine qui est déjà existante à la bibliothèque, qui est étanche au niveau sonore. Donc, en se plaçant là avec un micro professionnel, on a pu enregistrer différentes takes de narration pour ensuite choisir celle qu'on voulait garder. Puis, bien il fallait à ce moment-là utiliser les narrations, puis notre personnage, puis l'animer. Je te laisse poursuivre. Oui, pour l'enregistrement à l'heure audio, on a utilisé beaucoup Audacity, un programme gratuit, et Audition pour corriger, enlever du bruit, puis normaliser le tout. Pour compléter l'image de Sophia, on a utilisé, oui, Illustrator, mais aussi Photoshop pour améliorer la qualité des images qu'on retrouve dans les vidéos théoriques qui sont dans la formation. Puis, pour animer le tout, notre protagoniste de l'histoire, on a utilisé Character Animator. Alors, c'est un logiciel de la suite Adobe qui nous permet d'utiliser notre caméra, et celle-ci va analyser nos expressions faciales. Alors, la reconnaissance faciale est utilisée énormément, en plus de la reconnaissance langagière. Ainsi, les mouvements de la bouche que vous avez vus, qui avaient été tracés par Manon, ont été reproduits par la suite par la capture audio. Puis, les mouvements de tête aussi que Manon réalisait devant sa caméra ont été transmis par la suite à Sophia, puis ça lui a permis de bien siffler de la vie, puis de la rendre vraiment plus dynamique également. Donc, on a emmené tout ça dans le camp de Tadiel à la fin pour regrouper le système de vidéo. Et puis, quand Vivi nous parle de ces logiciels-là, elle ne les utilisait pas avant. Donc, c'était « Ok, on a l'idée de Sophia, ok, comment on va faire pour animer Sophia ? » Et puis là, elles ont fait toute la recherche, puis elles ont expérimenté avec les choses, puis on essayait aussi de trouver des logiciels qui sont à libre accès, vraiment pas payés, et puis accessible à tout le monde aussi pour l'expérience des autres qui vont faire des expériences après nous. Et puis, l'apprentissage s'est fait au fur et à mesure qu'elle testait, puis elle réfléchissait à l'expérience, et ainsi de suite. Donc, tout ce que vous voyez comme logiciel, c'était vraiment l'apprentissage sur place, parce qu'on avait besoin. Donc, c'était un apprentissage par projet, par défi, etc. Alors, « What if » est l'étudiante que Mano a mentionné tantôt. Elle est au premier cycle à l'école de design. Elle a eu une urgence, donc elle n'a pas pu se joindre à nous, mais c'est elle qui a été vraiment le leader sur la création de l'environnement 3D. Julien, toi, tu as travaillé beaucoup avec « What if ». Peut-être que tu pourras expliquer un peu tout le travail qui a été fait pour cet environnement-là. Oui, bien, en fait, l'enjeu de cette expérience-là était de reproduire les tâches à l'identique. Donc, à ce moment-là, on rencontre quand même un obstacle de taille, parce que si on veut aller chercher des objets 3D déjà designés par d'autres artistes, ou simplement les importer dans Stairarix, on ne sera pas en mesure de reproduire à un environnement exact. On en amènera par la même chaise, par la même table. Donc, le travail qu'il a dû faire à « What if » pour ça, c'est d'aller voir le mobilier directement sur place, directement sur l'étage, de prendre beaucoup de photos, et ensuite de ça, d'aller créer les objets directement dans des logiciels de modélisation comme Maya et Blender, qui lui ont permis de reproduire la même chaise, la même étagère. Donc, si vous allez faire l'expérience et que vous vous rendez au quatrième étage de la bibliothèque, vous allez voir que vous êtes dans un environnement quasi similaire. C'est le même mobilier, c'est les mêmes livres. Il y a eu beaucoup de recherches aussi pour optimiser les objets. Il faut comprendre que des objets 3D, c'est comme une chanson sur un CD, c'est comme une photo sur une carte USB, c'est-à-dire que ça prend de l'espace. Puis cet espace-là, ça se calcule en nombre de triangles. Et plus je mets des triangles dans mon expérience, plus la performance de l'expérience va être affectée. Donc, il y a eu un gros travail de l'équipe pour essayer d'optimiser finalement les objets. Donc, ils ont utilisé des photos pour reproduire des textures, ce qui donne aussi à l'expérience, vraiment ce sentiment qu'on est au quatrième étage, ce sentiment de réalisme. Et c'est quand même une des parties qui n'est vraiment pas sous-estimée quand on construit une expérience en réalité virtuelle, c'est toute la conception de l'environnement. Si on veut reproduire quelque chose à l'identique, si je veux reproduire un environnement généré, je peux me débrouiller avec des environnements modèles qui existent, qui sont déjà préfabriqués. Et là, ce n'était pas l'objectif, puisque ce qu'on voulait, c'était qu'un étudiant soit capable d'aller de chez, se repérer à cet étage-là de la bibliothèque. Donc, à ce moment-là, il fallait être le plus précis possible et le plus crédible possible. Donc, c'est ça le travail qui a été fait pour la modélisation. La question de la féminité était très imprudente. Fidèle, c'est ça, on le cherchait. C'est fidèle possible. Oui, c'est ça. Donc, pour les équipements, les casques qui sont utilisés par l'équipe, c'est des casques MetaQuest. Donc, c'est des casques qu'on dit stand-alone ou non fidèle, autonome. C'est des casques qu'on n'a pas nécessairement besoin de brancher pour pouvoir vivre des expériences en réalité virtuelle, dans lesquelles on peut se mouvoir selon les 6 degrés de liberté. Donc, on peut juste à 360, mais aussi bouger dans l'environnement. L'enjeu, c'est que la simulation réclame quand même une certaine puissance de calcul qui est que le casque en lui-même ne peut pas fournir. Donc, à ce moment-là, on est passé par la version Steam de l'application Stellarix de Hobo. Donc, à ce moment-là, on passe par l'ordinateur et c'est la carte graphique de l'ordinateur qui fait les calculs. Ce qui rend le tout beaucoup plus fluide. Il peut aussi assurer un taux de rafraîchissement assez élevé pour empêcher les cyber-malaises. Donc, c'est via ces logiciels-là qu'on a pu produire, mais aussi maintenant qu'on est capable de lire l'expérience. Nous, on est des partenaires externes. Même si moi, je travaille aussi à l'université, je ne suis pas toujours là. Donc, eux autres, il y avait quand même pas mal de... une journée prévue. Il y avait quand même beaucoup de communication qui ont dû se faire entre nos équipes et celles de l'université. Donc, on a utilisé une application de discussion qui s'appelle Slack, qui est similaire à ce que vous avez trouvé chez Teams, qui nous a vraiment permis de jaser, de répondre aux questions, et puis, de faire des calls 911. C'est comme si... On n'en a rien à vous. Et puis, on parlait de fidélité et puis on parlait, comme on voulait, du réel. Alors, les livres de la biothèque, c'était des vrais livres qui étaient dans notre expérience. Oui, et puis, on devait prendre vraiment des centaines de photos des livres qui n'étaient pas une tâche facile. Alors, nous n'avions utilisé ces photos comme pour les textures des livres 3D que la biothèque avait modélisé. D'abord, on a pris des photos avec nos cellulaires. C'était plus simple pour nous. Mais à un moment donné, on s'est dit peut-être que c'est plus rapide de scanner les livres. Mais c'était impossible d'amener tous les livres-là vers un scanner. Alors, on a essayé d'utiliser vraiment les applications de scan qui existaient sur les téléphones cellulaires. Comme par exemple, dans l'application Notes d'iPhone, et puis le CamScan d'Android. On a essayé ces deux applications-là, mais qui nous ont aidé vraiment de créer des photos de haute qualité pour les textures des livres. Et puis, ces photos devaient être vraiment de haute qualité parce qu'on devait pouvoir lire les codes qui existent. On a essayé sur les livres, puisque ça donnait vraiment une très bonne expérience à l'utilisateur dans le monde virtuel. Et puis, justement, question de fidélité. Pour reproduire fidèlement l'environnement de la biothèque, surtout le quatrième étage du secteur de cinéma, il fallait aussi classer les livres. Donc, on était soucieux de créer des dossiers en fonction de l'emplacement des livres dans les rayons. Donc, parce que chaque rayon est composé de plusieurs étagères et chaque étagère est composée de plusieurs rangées. Excusez-moi. Donc, il fallait vraiment respecter l'emplacement des livres sur les rayons. Et puis, justement, respecter le classement des cotes sur ces rayons. Donc, comme a dit Catherine, de haut en bas et de gauche à droite. Parce que vous pouvez imaginer, la personne qui va rentrer en réalité virtuelle, elle va se déplacer dans les rayons et puis elle va lire. Donc, il faut que tout soit placé là où il faut aussi. On puisse lire vraiment et puis trouver le livre comme il faut. Dans la réalité, les livres sont placés. Exactement. À un moment donné, on a dû prendre une décision exécutive un peu. Et puis, parce que chacun des livres, c'est vraiment comme quand on a parlé de texture, c'est prendre des photos de chaque côté. Puis après, les coller. Donc, à un moment donné, quand il est arrivé à notre deuxième semaine et puis on devait absolument accélérer les autres. Donc, là où il y avait le livre et puis tout autour, les livres ont été créés. Puis, on a vraiment des objets 3D. Mais ce qui est à l'entrée, on a travaillé sur des blocs 3D. Donc, c'était des blocs de livres à la place d'avoir des livres individuels parce que l'utilisateur ne doit pas manipuler ça. Mais au moins, ça donne l'espace, ça donne le 3D. Est-ce que j'ai des livres? Bien, Photoshop peut-être. Oui, bien. Dans le fond, on a utilisé Photoshop pour faire le nettoyage. Il y a beaucoup de photos qui ont été prises. Puis, pour les emmener sur des livres en trois dimensions, bien, c'est sûr. Il fallait découper l'image, nettoyer tout ça pour que c'est important qu'on puisse bien lire la cote. Donc, il y a des photos de haute qualité qui ont été prises par certaines personnes. Donc, c'est un bloc en trois dimensions sur lequel on vient coller toutes les parties du livre, la tranche, les couvertures et tout. Et donc, on a utilisé Photoshop. Puis, Photopea aussi, qui est une version gratuite puisqu'on n'avait pas tous accès à la suite à de lui. Oui, parce que quand on prenait des photos, il y avait vraiment beaucoup de lumière, d'ambiance qui empêchait vraiment la bonne surface sur les livres. Donc, il fallait vraiment de manipulation avec l'application qu'on prenait. Donc, vous pouvez imaginer, pour notre premier projet de notre vie sur la réalité virtuelle, on a choisi un projet qui était pas mal hyper complexe. Mais c'était vraiment une expérience d'apprentissage extraordinaire. Et puis, on a testé ça avec plein, 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 plein de gens. Malon, qui est venu nous visiter? Audrey-Anne. Qui est venu? Audrey-Anne. En fait, avant même de recevoir des gens qui ont testé notre prototype, notre pilote, il faut savoir que notre équipe a testé énormément le projet. On a toujours testé les nouvelles intégrations, les engranchements qu'on créait dans la formation pour corriger les potentiels problèmes que les apprenants pouvaient rencontrer. Mais par la suite, lorsque la formation évoluait, on l'a présentée à nos experts de contenu pour qu'elles puissent tester, il faut savoir si l'expérience musée à l'apprentissage, s'il y avait trop une grande surcharge cognitive, vérifier également si la théorie était bien transmise, si le jargon était trop compliqué ou non pour les apprenants. Alors, elles ont testé à plusieurs fois la formation. Et à la fin aussi, le produit, lorsqu'on était satisfait de notre produit et qu'on devait le remettre, on a plusieurs employés de la bibliothèque qui ont pu s'y prêter, se prêter au jeu et qui ont réalisé l'expérience, alors autant des commis que des bibliothécaires, mais aussi des gestionnaires. Avant même, l'équipe, on a eu deux VIPs. Oui, un invité de marque, donc la ministre de l'Enseignement supérieur, Bascadéry, est venue avec son équipe faire un pilote de notre formation. Donc, on a pu le présenter aussi à ce moment-là. Puis, il y a également la haute direction de l'université qui est venue, donc Mme D'Amour accompagnée de plein de personnes importantes. Il était super stressant, c'était avant même, c'était notre premier testing avec ça, c'était avec la ministre. Alors, c'était vraiment comme, c'était un beau défi, mais c'était notre première qui a resté de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a appris à travers toute cette expérience? Tout d'abord, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Qu'est-ce qui demandera plus d'avancement? On sait aujourd'hui, à partir de notre expérience, que développer des expériences d'apprentissage en monde diversif, c'est faisable. On peut le faire, on a accès à des logiciels qui sont démocratisés, qui sont vraiment accessibles à tout le monde, donc c'est faisable. Connecter des mondes diversifs, comme on en parle, avec le métavers, générer des environnements fidèles au monde réel, des assets 3D. On n'est pas encore dans les connectés, mais générer, oui, c'est faisable, mais ça recueille vraiment comme du budget, de l'effort, etc. Donc, ce n'est pas aussi évident qu'on le sait. Mais par contre, là, avec l'IA générative, il y a plein de choses que nous, quand on travaillait sur le projet, on n'en parlait pas encore, mais aujourd'hui, ça existe. Alors, qu'est-ce qui va évoluer? Est-ce que ça va prendre 14 semaines pour qu'on puisse développer et créer mon livre? Ou avec l'IA générative, on va pouvoir créer ces objets d'une façon beaucoup plus rapide, pour que ça soit... Et puis là, je vais vous montrer un exemple. J'ai donné deux, trois photos à l'application et puis elle a généré des photos à partir de ça. Mais on parle aussi de Dali qui crée des images, mais aussi, il y a plein, plein, plein de logiciels et de solutions en intelligence artificielle qui est maintenant en train de sortir après le chat GPT-4. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sortent aujourd'hui, qui pourraient rendre beaucoup de nos tâches qui étaient très difficiles, plus peut-être faciles, c'est à explorer, mais il faut prendre en considération ces technologies-là. Il y a aussi la question des chatbots, qu'on peut, de plus en plus, ils sont en train de démolier comme des guides virtuels qui collectent des données, qui fournissent du contenu pertinent et facilitent la navigation dans le métavers. Il y a toute la question des avatars, discutés entre eux et elles, sans se soucier des variables linguistiques, grâce à la reconnaissance vocale, intégrer l'expression des émotions dans les avatars aussi, c'est des choses qui sont en train d'évoluer. Toute la question du potentiel végétal du métavers, associés à des expériences physiques et légitales, sensorielles immersives, et puis la génération de contenus personnalisés, interactifs à chaque apprenante et apprenants, grâce aux machines learning. Il y a beaucoup de compétences qui ont été développées au sein de notre équipe. Quelles étaient ces compétences? Je dirais que tout d'abord, on devait surtout user de notre capacité à surtout former, puisque la majorité des logiciels utilisés étaient méconnus pour l'ensemble de l'équipe. Alors, c'est également une première expérience pour créer une formation en réalité virtuelle, alors passer du 2D en présentation ou sur papier au 3D. Ça a été quand même assez difficile. Ça a demandé beaucoup d'énergie de la part de l'équipe pour trouver l'information, autant sur les logiciels qu'apprendre les limitations qu'on pouvait rencontrer avec la technologie sous sa forme actuelle. Alors, ça a demandé également, de la part de l'équipe, une grande curiosité, une soif d'apprendre, de toujours chercher à régler les difficultés qu'on rencontrait lors de la création. Ça prenait de l'audace pour embarquer dans ce projet-là, parce que, comme on vous l'a dit, on ne connaissait pas ça du tout. On n'avait jamais fait de programmation, jamais développé dans le 3D. Donc, pour nous, c'était comme se lancer dans un monde inconnu. Ça fait qu'il fallait être audacieux, puis avoir confiance qu'on avait les capacités de passer au travers de cette expérience-là. Donc, qu'il y a d'autres questions à vous? Je dirais également, notre créativité, ça a été un excellent moteur pour la formation. Dès l'entrée de jeu, on ne s'est pas limité. On a cherché à rendre l'expérience la plus agréable et intéressante possible. Et c'est en apprenant davantage à utiliser Scalarix, on a réalisé jusqu'à où notre créativité pouvait nous amener. Alors, on s'est par la suite limité, parce que, tout d'abord, l'expérience était vraiment plus poussée. On voulait montrer les différentes facettes du 4e étage, mais en 14 semaines, on a réalisé rapidement qu'on devait se limiter à un seul secteur. Le fait qu'on avait tous les profils aussi, avec des expériences et compétences différentes, on a pu mettre ça tout ensemble pour pouvoir bénéficier des connaissances de chacune des personnes. Donc, on s'est beaucoup entreté avec le bagage qu'on connaissait, chacun de notre côté, pour pouvoir développer quelque chose d'intéressant. Et puis, la question de toutes les compétences technologiques qui ont été développées. Mais là, ce que j'ai ajouté, c'est toute la question aussi du « prompting skills » qui va venir. Donc, si on veut travailler avec l'idéal génératif, aussi toute la question des compétences de simulation, des compétences clés pour utiliser efficacement ces outils-là pour donner des commandes pour que ces objets-là et ces créations puissent. Donc, ça, c'est aussi quand on parle d'une équipe en technologie éducative qui va créer ces étudiants d'apprentissage, on ne peut pas passer à côté de ces compétences-là qui sont nécessaires. La communication était vraiment importante. Dès le départ, il a fallu apprendre à communiquer entre nous. On ne se connaissait pas nécessairement en arrivant dans le projet. Puis, 14 semaines, ça va vite. Ça fait qu'il fallait s'ouvrir sur les autres, puis ne pas être gêné de poser des questions et tout ça. Il fallait communiquer ensemble. Souvent, on allait demander de l'aide quand on était pris. Donc, on s'est beaucoup entraînés comme ça. Ensuite de ça, au niveau du développement de l'expérience, c'est venu beaucoup de conversation. On avait chacun des petits dés qu'on mettait en commun, puis ça faisait boule de neige en communiquant. On arrivait à bonifier, bonifier, bonifier nos idées pour aller chercher vraiment quelque chose d'intéressant qu'on allait éventuellement développer. La communication était un élément clé dans la formation, puisqu'elle permettait également de vraiment gérer notre stress, d'expliquer les problèmes rencontrés, les difficultés que certains membres de l'équipe gardaient pour eux-mêmes, qu'ils gardaient pour eux-mêmes. Ensuite, ils ont pu les expliquer, les mettre sur papier ou en mots. Et ensuite, on a pu poursuivre l'expérience et aller vraiment plus loin avec la formation que si on avait resté chacun de l'autre côté à utiliser nos propres capacités, nos propres forces. On a beaucoup appris aussi par essais-erreurs, parce que l'apprentissage se faisait en même temps. On testait, on essayait des choses. Puis, quand on se bloquait à des murs, il fallait trouver, il fallait être créatif, puis il fallait trouver d'autres idées pour trouver des solutions à ce qu'on voulait faire. Donc, beaucoup d'adaptabilité. Puis aussi, on parle de résilience. Des fois, on essaye, on essaie. Quand ça ne marche pas, il faut passer au plan B, puis des fois au plan C, puis des fois aux autres plans qui viennent appeler pour avoir ça. Et puis, une des compétences qui était extrêmement importante, et puis pour toute équipe qui veut créer des expériences d'apprentissage en monde virtuel, on parle de la conception d'expériences d'apprentissage. Oui, chez OVA, on a vraiment eu des apprentissages sur trois niveaux. Le premier, technologique. C'était assez rare qu'on avait autant de personnes qui travaillaient en même temps sur StellarX. Ça nous a permis de voir aussi où étaient peut-être certaines limites au niveau de la stabilité de la solution. Puis, de confirmer certains éléments de développement qui sont à venir. L'autre élément était plus sur le plan de l'expérience utilisateur et aussi de l'accompagnement de l'utilisateur dans l'appréhension de ce monde virtuel-là. Donc, la conception d'expériences d'apprentissage en monde immersif, ça vient comme à la conjugaison de plusieurs disciplines. On va avoir un peu d'expérience utilisateur qui doit être pris à l'intérieur de cette conception-là. On va avoir aussi de la conception pédagogique. On doit avoir aussi un peu de la conception technique. Et tout ça fait en sorte que ça demande un croisement de compétences. Nous, ce qu'on a appris là-dedans, c'est qu'on a déjà développé chez OVA un plan d'accompagnement des utilisateurs à travers lesquels vous êtes normalement tout passé, Médard. Mais on a vu que ce n'était pas assez. Et que là, à ce moment-là, si on voulait continuer d'accompagner les futurs technopédagogues, c'était de voir aussi, à ajouter de l'élément, justement, de préparer ce passage du 2D à 3D. Donc, on ne fait pas juste des modules de e-learning qui sont soit linéaires, soit un peu dynamiques. On fait vraiment, on recrée un environnement complet. Ça a l'air bizarre parce qu'il faut revenir complètement à la réalité. Donc, c'est vraiment de l'approche par simulation qu'on crée à l'intérieur d'un monde d'immersive. Et ce n'est pas naturel chez les pédagogues. On est habitué, des fois, au contraire, de sortir du contexte et de revenir dans le contexte après. Là, il faut rester dans le contexte. Donc, c'est une partie des éléments qu'on a identifiés. Puis après ça, il y a tout l'aspect aussi de la maturité technologique dans les compétences numériques qui sont un enjeu. C'est une nouvelle technologie. Elle va déjà plus vite que les utilisateurs. Donc, comment on va faire pour justement donner les codes et s'assurer que les futurs utilisateurs de réalité virtuelle vont avoir les bonnes lignes directrices, vont avoir les bonnes pratiques en partant. On est en train d'écrire ce livre-là à la grandeur. Meta est en train de le faire. Tout le monde, on est en train de jeter les bases des grandes lignes directrices au niveau de la conception d'expériences immersées. Là, ça va être de voir, nous, au niveau de l'apprentissage, comment on va pouvoir ajuster ça. Parce que quand on est passé à toute la question de ce que Anna se disait pour le storyboarding, on devait vraiment imaginer l'expérience d'apprentissage dans ce monde-là. Et puis, c'est pas facile, c'est parce que là, c'est vraiment tout le corps qui est en train de bouger, puis toute l'expérience. On est en train de voir tous les différents éléments. Donc, c'était important d'écrire tout ceci. Oui, bien, comment former les groupes d'experts en éducation, en écologie éthiative, pour concevoir, pour développer des formations comme ça? Bien, tu sais, j'avais envie de dire, nous, comme on a eu la chance de pouvoir toucher à cette technologie-là, d'avoir un projet où on pouvait expérimenter. Nous, quand on a commencé, on savait ce qu'on avait envie de faire, mais précisément, on n'était pas en mesure de dire où on allait se rendre. Donc, on avait comme une place, une liberté à explorer, à pouvoir aussi modifier, moduler ce qu'on allait faire au fur et à mesure qu'on apprenait et tout ça. Donc, le fait d'avoir accès à ça, d'avoir un espace pour l'explorer, bien, je pense que c'est déjà un bon filant. Alors, c'est ça, donc, quand vous pensez à vos environnements, vos équipes, etc., qui vont passer à travers cet apprentissage-là, il faut vraiment prendre en considération l'importance de l'expérimentation et puis se donner le privilège et puis le temps de vraiment aller s'approbiser sur ces différentes technologies, mais comprendre comment on fait ces expériences-là. Et puis, la force, quelle était la force d'un projet pareil, André-Anne? Et puis, Catherine, en haut, d'après vous. Vas-y, on complète nos forces, nous deux, hein, ça fait qu'on va commenter. En fait, je ne sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais moi, je voulais souligner ce que j'ai dit, là, quand on avait les présentations, là, auprès des gens de la bibliothèque. Donc, en fait, c'est ce qui a permis toute cette souplesse-là ou peut-être cette expérimentation, tu l'as dit un peu maintenant, toi aussi, Oudréane. En fait, c'est l'engagement, là, de l'engagement de l'équipe. C'est vrai qu'il y a eu de la communication, de la créativité, tout ça, mais les personnes, en tout cas, c'était frappant. Nous, quand on n'était pas tout le temps là, à chaque lundi avec l'équipe, mais à chaque fois qu'on vous voyait, en tout cas, c'était vraiment touchant. Là, je ne pleurais pas, tout va bien. Mais vraiment, c'est l'engagement de l'équipe qui ont travaillé très, très fort. C'était remarquable. Cet engagement-là, en fait, ça dénotait une certaine confiance entre les membres de l'équipe. Puis, je pense que ça, c'est quand même essentiel parce qu'on a eu des problèmes. On a eu des problèmes, puis moi, je suis un peu plus responsable du volet équipement, locaux, techno, donc des fois, les casques ne fonctionnaient pas, les mises à jour n'étaient pas faites, puis Nadide, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça presse. Ça presse, on est en retard, on a l'air de faire ça dans la journée. Mais, tu sais, il faut se faire confiance pour être capable de se dire les choses comme elles sont aussi, mais en disant qu'on expérimente, ça ne marche pas comme il faut, mais ça prend justement cet aspect de lien de confiance entre les membres dans l'équipe, parce que c'est quand même assez éprouvant, là, on ne veut pas toutes les... C'est compliqué, on apprend, on entend beaucoup de choses à la fois, là. Donc, voilà. J'aimerais peut-être rajouter qu'une des forces de la formation métro de cette expérience-ci, c'est vraiment de la communication, de notre engagement à travers tout ça, notre soif d'apprendre, mais aussi que les apprenants puissent en retirer quelque chose, vraiment les garder en tête, puisque c'est pas... De l'enseignement, c'est une expérience, c'est un apprentissage que, eux, ils vont réaliser un peu plus tard, mais aussi, c'est un processus littératif. Alors, qu'est-ce qui était intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on croyait avoir bien terminé, complété une phase, on devait tout de suite repartir dans nos tours de vous, alors améliorer, toujours garder en tête que c'est en quelque sorte continu qu'on doit utiliser des processus interactifs comme Sam ou Adi pour améliorer continuellement notre formation afin d'offrir l'expérience idéale pour l'apprentissage. C'est ta phrase magique qui n'a jamais rien de poulé dans le béton, hein? Oui. On a fait une formation comme ça. Oui, absolument. Il me reste deux minutes, et puis dans ces deux minutes, je vais juste retourner, donc, c'était un projet extraordinaire, et puis, comme on vous a dit, tout est possible, et puis, on était une équipe qui, maintenant, nous, on est maintenant collègues en béton, parce que là, on est une équipe qui est vraiment comme très, très, très solide, mais il faut retourner à ce qui est réel, et puis à la réalité des choses, qu'il y a encore des défis quand on parle de ces expériences-là. Là, on parle des coûts d'équipement, on parle d'autonomie énergétique des équipements, la cheval, la batterie, etc., l'économie des équipements, quand les casques sont nours pour certains, l'acceptabilité sociale de toute cette expérience-là. Sommes-nous prêts à parler à un avatar, et puis, que ce soit un locuteur, prise, la qualité de l'immersion aussi, et puis les équipements sont-ils suffisamment performants pour éviter le malaise associé au cyber-sickness? Donc, ça aussi, il faut prendre en considération. Et puis, finalement, il y a aussi toute la question de l'affecturation numérique au monde virtuel, une produite de changements qui sont nécessaires pour accompagner les enseignantes et les enseignants, les organismes, les formations, les entreprises qui souhaitent former leurs collaborateurs et collaboratrices dans le métal vert. On a vraiment besoin de focusser dessus. Le défi de l'interopérabilité, donc pouvoir passer d'une plateforme à l'autre en conservant son avatar et ses biais virtuels, si encore on a un défi avec ça, que va-t-il devenir des données requiées, appropriées biométriques et comportementales, et puis aussi, quelle législation s'appellera afin d'en préserver la confidentialité et l'usage? Donc, toute la question éthique aussi qui est encore dans les foyers de l'échelle et qui s'est parlé. Et puis, on arrête là pour recevoir vos questions. Merci beaucoup. Avec l'expérience que vous parliez d'environ 14 semaines pour nommer ce projet-là, avec les connaissances actuelles que vous avez, supposons que vous aviez à refaire le même projet, maintenant ça pourrait prendre. Je vous laisse parler. J'ai presque envie de dire que ça pourrait diminuer de moitié, parce que maintenant, on sait à quel point on peut, comment je pourrais dire, manipuler la technologie, les casques, parce que ça a été un long processus, simplement de porter le casque, utiliser les manettes également, mais aussi les contrôles sur l'ordinateur, puisqu'on avait la possibilité de créer l'environnement également dans l'espace de l'ordinateur. Mais maintenant, avec les problèmes qu'on a rencontrés dans les différents logiciels, maintenant qu'on sait les manipuler, les utiliser, je crois que ça pourrait couper déjà de moitié. Une application complète d'œuvres et compagnie, ce n'est pas nécessairement une application qui est plus facile à faire, je pense qu'il y a quand même une petite cour d'offenseur à travers ces applications-là. On s'est quand même reparti les tâches, comme je vous disais tout à l'heure, on venait chacun avec un bagage, il y a des compétences qu'on avait acquis dans notre vie, donc il y a des gens pour qui c'était plus intuitif de le faire, donc on a misé sur nos forces, puis on s'est séparé les tâches. Une réalité concernant le temps, tu parles de moitié, puis moi je dirais même qu'on peut le faire en un tiers, parce qu'il y a beaucoup de temps qui était perdu parce qu'on faisait beaucoup d'erreurs. Et puis toutes ces erreurs-là, on ne va pas parler d'erreurs, comme on va essayer de le faire, mais on a été vraiment face à plein d'erreurs parce qu'on était dans la découverte. Et puis l'autre chose, comme par exemple, Seller Ed, il y a des formations, des masterclasses, et puis ce sont des masterclasses qu'on est passées à travers au début, mais l'apprentissage se faisait beaucoup plus pendant qu'on faisait, qu'on travaillait avec l'application. Donc il y a tout cet apprentissage qui se faisait, mais là présentement, les filles peuvent manipuler maintenant le logiciel. Donc il y a beaucoup d'apprentissage qui a été fait, mais aussi d'erreurs que maintenant on ne va pas répéter, parce qu'on a appris à partir. Donc pour toute équipe qui va commencer, il faut se donner le temps, d'après notre expérience, se donner le temps pour apprendre. Mais une fois qu'on a appris, il y a beaucoup de gains après. Et puis même pour la conception aussi. Au début, on se questionnait, on est habitué de produire plus en deux dimensions, mais là il fallait exploiter l'espace. Puis ça, on s'est questionné beaucoup, on est changé avant d'arriver à quelque chose. Là maintenant, c'est plus quelque chose qu'on possède, on irait avec beaucoup plus de confiance. Oui, en fait, si on va faire une formation avec le métavers, il faut tout d'abord se former sur le métavers pour ensuite former avec le métavers. Donc il faut faire une formation pour découvrir ce monde virtuel et puis passer à la conception de la formation. Vous avez une deuxième question? Oui, vous avez travaillé beaucoup avec les casques de réalité virtuelle, vous avez questionné combien? Au niveau du confort, supposons qu'on aurait une formation, si on a su une formation avec la réalité virtuelle, vous passez plus longtemps, avec le casque. Est-ce qu'un cours d'une heure, deux heures, est faisable? C'est quoi à peu près la limite qu'on était là? Rendu après un certain temps, on parle un peu de confortable. Oui, je vais te donner la parole, parce que peut-être que tu as plus d'expertise dans ça, mais à notre compréhension et notre connaissance, nous, notre formation, on s'est limitée à 10 minutes? 10 minutes ou quoi? Vous vous citez combien la formation? On n'est pas passé plus parce qu'il y a toute la question d'être dans l'espace, puis d'avoir le malaise après. Et puis, d'après, encore une fois, mes connaissances, ça doit venir graduellement. On peut imposer ça pour de longueur dès le début. À Stanford, ils ont fait un cours avec, tout le monde était en réalité virtuelle, durant tout un semestre, mais aussi, ils ont passé à travers ça graduellement pour pouvoir, après, garder toute l'expérience pour les hommes. Dans les expériences virtuelles, comment ça arrive? On fonctionne avec des recommandations qui sont à la fois tirées de la recherche et de la santé publique, mais plus au niveau américain. On parle de période d'acclimatation de 5 à 10 minutes pour des personnes qui n'utilisent pas du tout, jamais, ou qui n'ont jamais utilisé la réalité virtuelle. Et ensuite de ça, après un certain nombre, dépendamment de la fréquence d'utilisation, on peut atteindre des périodes de 15, 20, 30 minutes. La majorité des simulations que nous, on va créer pour la formation sont des simulations, par exemple, de réparation, d'entretien, de maintenance, de sécurité dans des situations précises qui réclameraient peut-être une demi-heure, 45 minutes d'entraînement. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de segmenter les simulations de façon logique pour permettre à l'utilisateur de prendre une pause entre les différents moments de l'assimilation. Par contre, on sait qu'il y a une habituation qui se crée, là, puisqu'on a maintenant des utilisateurs, moi-même, j'en fais partie, c'est mon travail, je peux porter le casque pendant une heure. C'est des fois le plus le poids du casque qui va devenir gênant que nécessairement d'être dans le monde virtuel. Et on a quand même une variable de l'individu. Les gens qui ont fait des commotions cérébrales, des fois, sont plus sensibles au cyber sickness. Les gens qui sont très sensibles au mal des transports sont plus sensibles. Donc, ça va demander plus grande... La période d'acclimatation va être beaucoup plus longue et ça va prendre de plus petites expériences pour qu'ils puissent se sentir comme ça. Merci. Ben, c'était... En fait, je me demandais s'il existait une catégorie d'individus. Moi, je ne suis même pas capable de regarder la vidéo que vous avez montrée. Je suis profusée. J'en suis incapable. Donc, je me demande, est-ce que c'est vraiment par... On finit tous par s'acclimaté ou il y a vraiment des gens qui n'y arrivent pas parce qu'il y a quelque chose d'enquête? On a aussi des lignes directrices en ce qui concerne le confort de l'expérience. Donc, on a une certaine partie d'individus qui, eux, malheureusement, ça va être beaucoup plus difficile, voire impossible, de mettre un casque et de suivre une simulation en réalité virtuelle parce qu'ils sont trop sensibles, par exemple, au mouvement. Sinon, on va avoir des façons de faire pour orienter la simulation pour la rendre plus confortable. Donc, META, notamment, a un système de gradation de ses simulations, de niveau de confort de la simulation. Nous, dans Stellarix, on a adressé plusieurs enjeux liés à ça. Justement, notamment, la translation. Donc, il n'y a pas de mouvement dans ce débat. Il faut que je me téléporte d'un point à l'autre, ce qui permet d'éviter ce sentiment que mon corps sait qu'il est immobile, mais mon décor rouge, un petit peu comme ce qu'on va vivre dans le mal des transports. On a des éléments pour limiter ça. Mais encore une fois, ça va toujours dépendre un petit peu. On va avoir la variable de l'individu que ça, on ne pourra pas contrôler. Il y a d'autres choses aussi. On peut créer des simulations stationnaires. Ça, ça peut donner un problème où on va les vivre assis. Il y a très peu de mouvement. Ça, ça peut donner un accès privilégié pour les députés. Non, c'était ça, c'était l'enlouïde. Mais pour la reconnaissance faciale, c'était très important, par contre, d'être installé près de sa caméra. Alors, le logiciel nous disait également si la qualité de l'image était suffisante pour la capture de l'écran. Et aussi, qu'est-ce qui était intéressant, on avait la possibilité de voir le personnage s'animer. Alors, si ça fonctionnait réellement, on pouvait voir la bouche en mouvement ou également la tête du personnage se déplacer en même temps que la nôtre. Même les yeux, les pépilles. Oui, le clignement des yeux, on le voyait très bien. C'est « Character ». Oui, c'est « Character Animator » qui est grandement utilisé pour l'animation de personnages. Alors, beaucoup de personnages 2D qu'on va créer à l'intérieur. C'est le logiciel aussi qu'on peut exploiter également avec Photoshop et Illustrator. Alors, la possibilité de juguler ces logiciels ensemble. Maintenant, avec les IA génératifs, comme c'est plus simple de créer tout ce personnage-là. On l'avait essayé, mais avant la photo, le fait que ce soit un logo, ce n'était pas reconnu. Et probablement que maintenant, c'est déjà… Oui, mais nous, notre enjeu, c'était vraiment de créer quelque chose d'authentique parce qu'on voulait les logos de Sophia et puis l'environnement de la bibliothèque. Mais si on n'avait pas ces enjeux-là, ces défis-là, c'est plus simple de créer les formations en réalité virtuelle. Et le temps serait encore plus… Oui, pour nous, ça a pris vraiment un énorme temps de créer l'espace virtuel de la bibliothèque et les livres. Allez-y. Oui, moi, je m'intéresse à le « après » du projet. Tu sais, c'est un projet que vous avez quand même fait un certain nombre de constats. Pour la bibliothèque, qu'est-ce qui est envisagé avec les résultats de ce projet-là ? Pour les programmes de technologie éducative aussi, est-ce qu'il va y avoir des… parce qu'on sait que ce n'est pas tellement expérimenté dans les programmes. Et vous, vous trois, dans votre pratique professionnelle, qu'est-ce que de participer à un projet comme ça, ça a changé dans votre perception de votre futur notaire ? Peux-tu répondre à cette question-là ? Ah, bon, je pense qu'on va… Ben, tu peux y aller tout de suite, puis moi, je pourrais te répondre pour la bibliothèque, puis… Ben, vas-y, vas-y. Ben, c'est parce que ça m'ennuie. Moi, je travaille pour le CIUSSS du Nord de l'Île-de-Montréal, sur le domaine de la santé. Donc, tu sais, moi, s'il y a une possibilité d'une formation où les gens peuvent vivre dans un environnement immersif, ben, si je n'avais pas vécu ça, probablement que je me serais… Tu sais, j'aurais peut-être été moins portée à lever la main, puis à dire, ben, moi, je suis compétente pour faire ça. Maintenant, ben, d'avoir participé à ça, d'avoir, tu sais, été dans ce bassin d'apprentissage-là, ben, elle me permet aujourd'hui de dire, ben, s'il y a une opportunité qui s'offre, ben, je vais avoir confiance, puis je vais savoir que je suis capable de m'engager dans une expérience comme ça, dans un projet comme ça, puis d'être en mesure de livrer, là. Puis, pour la bibliothèque, ben, c'est sûr que, nous, notre objectif, tu sais, c'est, oui, on a vécu avec la technologie éducative, mais, tu sais, là, on a… Nadia, d'ailleurs, a créé des contacts, elle a parlé au Conseil d'innovation de l'enseignement de l'université du projet, puis, déjà, je pense que, tu sais, ça a animé un peu l'esprit de certains autres professeurs, dont Marie, j'ai oublié son nom, Marie-Laurence Trambé, qui est une prof à la faculté de pharmacie. Ouais. Puis, elle est intéressée, je ne sais pas encore pourquoi, mais elle est intéressée déjà à aller voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le laboratoire, puis, on peut penser à plein d'environnements qui, justement, de simulation en santé, je trouve que, déjà, c'est simple, hein, parce qu'on ne veut pas créer un contexte d'épidémie, nécessairement. Fait que, si c'est plein de situations comme ça qui peuvent être réalisées, nous, on cherche vraiment à créer des partenariats pour, en fait, faire vivre nos espaces, puis faire vivre aussi, tu sais, la technologie qu'on a quand même emportée dans ce local, là, puis c'est quoi les technologies, il faut les utiliser, parce qu'ils ont une durée d'éliminité. Oui. Et puis, pour l'économie, l'éducatif, maintenant, que je suis passée concrètement à travers l'expérience, moi, j'en parle beaucoup dans mes cours, parce que moi, j'enseigne les concepteurs pédagogiques, je les forme, n'est-ce pas? Et puis, on en parle, on parle, et puis on voit des exemples, mais là, concrètement, on a identifié les différents défis, concrètement, je suis passée à travers l'expérience. Donc, quand je vais travailler avec les étudiants, je parle de l'expérience réelle, mais non seulement moi-même, je vais pouvoir les envoyer dans la bibliothèque, puis expérimenter. Donc, mes cours, là, ça ne va pas être limité à des formations en données, mais ça va être, l'ouverture est là, elle est présente pour que les étudiants qui veulent travailler sur un projet en 3D, en immersion, ils peuvent aller parce que, et puis on a des personnes qui ont les mêmes compétences qu'eux, qui vont pouvoir venir parler de leur expérience et puis les guider. Donc, toute cette ouverture, maintenant, est présente. Est-ce que votre projet est connu de l'Académie de transformation des lignes ? Oui. Est-ce qu'il est ancien pour ça ? Oui, oui. Et puis, je suis en collaboration avec vous. On est arrivés à mon... Il me reste 3 minutes. 3 minutes pour une dernière petite question. Un dernier petit commentaire de ma chère équipe. Bien, c'était super, c'était super d'avoir accès à un projet comme ça. Tu sais, c'est assez exceptionnel, là. Je ne pense pas que j'aurais eu la chance de travailler, là, avec cette technologie-là. Elle n'était pas à ma portée, là. Donc, c'est vraiment une chance, là, pour nous, d'avoir pu expérimenter ça. Puis, quel gain de confiance, là, tu sais, de savoir qu'on est capable de faire ça. Puis, le fait que ce soit démocratisé, puis qu'on aille tous accès, moi, je pense que c'est une belle chance qu'on a eue, là. Et puis, on allait nous demander de vraiment enregistrer nos... Ils avaient un journal à la fin de la journée. Ils devaient écrire tout. C'était vraiment une sorte de... On sentait vraiment une responsabilité sur nous pour vraiment... Comme... Je me disais... Je me disais... Quoi? Mener. Oui, pour mener le projet, mais aussi pour vraiment capturer nos expériences. Et puis, le chemin que nous avions suivi pour les autres personnes qui vont, après, suivre ce chemin-là. Alors, on sentait vraiment une responsabilité sur nous pour écrire tout ce que nous avions appris durant le projet. Parce que ça, c'était une des choses, de démystifier toute la question de... Ah, une expérience en réalité, de... Ah, c'est pas possible. Non, c'est possible. Il faut s'apprendre du travail, mais c'est possible. Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Ben, ça dépend. C'est pas pour toutes les expériences. Ça dépend des objectifs d'apprentissage qu'on veut. Ça dépend de sa prononce. Ça dépend du contexte, etc. Mais c'est possible. Puis, on ne peut pas rester à côté, puis dire... Ah, les autres le font peut-être un jour. On est à l'autre. La technologie évolue. Le milieu de travail évolue. Comment les gens vont travailler, faire leur job. Peut-être à travers des... Des réalités virtuelles et puis diversives, etc. Donc, on ne peut pas garder nos apprenants loin de ce monde-là si on voit que créer une expérience d'apprentissage à travers ces technologies peut aussi nous aider à développer des compétences qu'ils auront besoin. Donc, pour cela, pour nous, c'était vraiment une expérience. Notre objectif, c'était d'ouvrir la porte à d'autres. De dire, on est passé par l'œuvre. C'est votre tout. Et puis, voici ce qu'on a appris. Maintenant, c'est à votre tour de l'œuvre. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, on se voit dans votre quotidien.